Charles Aznavour a dit J'ai dû tout apprendre par moi-même, ce qui prend plus de temps que guidé par des maîtres. J'ai avalé livres, dictionnaires, encyclopédies, avec une immense soif de connaissances, et je ne passe pas un soir sans lire et apprendre quelque chose. Je le ferai jusqu'au bout. Il n'y a pas de malédiction à être ignare. Je vous la refais. J'ai dû tout apprendre par moi-même, ce qui prend plus de temps que guidé par des maîtres. J'ai avalé livres, dictionnaires, encyclopédies, avec une immense soif de connaissances, et je ne passe pas un soir sans lire et apprendre quelque chose. Je le ferai jusqu'au bout. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de malédiction à être ignare. Si je t'ai blessé, si je dois, si ton passé vient pleurer au creux de mon épaule. Temps de profondeur, pour introduire la vidéo, est invité à prendre le temps d'apprendre. On va voir ensemble 19 verbes. Ce que je te propose pour aider à leur apprentissage, c'est de faire un exercice simple. Tu peux prendre une feuille de papier et les verbes qui t'intéresseront, dans un premier temps, jouer à les intégrer dans une phrase. Et quand ce sera fait, tu pourras lire cette liste à haute voix. Si simple soit-il, tu pourras remarquer que cet exercice apporte deux choses. La première, en intégrant le verbe dans une phrase, tu mets dans cette phrase tout le sens de celui-ci. Donc tu crées déjà un lien entre le verbe et sa signification. C'est sûrement une des meilleures manières pour t'approprier un mot et le sens qui va avec. L'utiliser, tout simplement. Et également, tu peux remarquer qu'en faisant cet exercice, tu vas produire différentes actions et solliciter différents sens. Tout d'abord, on n'y pense pas assez, mais le mouvement de ta main qui accompagne le stylo pour former la phrase. Et ce mouvement va produire une image. Une image que tu pourras voir. Et également, le fait de le dire à haute voix va tout simplement sonoriser le mot. Et je pense qu'on a tous remarqué, le fait de solliciter ses sens, ça contribue grandement à créer de l'émotion et faire qu'on se souvienne des choses. Par exemple, dans quelques instants, on va voir le verbe vicarié, qui veut dire remplir les fonctions de vicaire dans une paroisse. Mais qui, au sens figuré, signifie aussi être réduit à un rôle subalterne. Donc forcément, si j'imagine un vicaire aigué, en plus en ajoutant des détails, voûté, en train de comploter dans les transepts de l'église, parce qu'il veut être prêtre à la place du prêtre, sous prétexte que ça fait dix ans qu'il vicarié et qu'il en a marre, mettre ses sensations, ses émotions sur les mots, ça va t'aider à mieux les retenir. Je t'invite donc à faire cet exercice, et puis pendant quelques jours, à lire et citer ces mots à haute voix, et me dire dans les commentaires quel résultat ça donne pour toi. Alors, je serais curieux de les lire, et j'espère constater que pour toi ça fonctionne bien. On passe au vocabulaire, c'est parti ! Atermoyer, différer, chercher à gagner du temps. Par exemple, atermoyer le moment de payer ses impôts, ou pas. Aboucher, c'est mettre en rapport, en communication verbale, étroite, directe, comme bouche contre bouche. Là, on a déjà une image dans le mot de, on place une personne près d'une autre, on abouche une personne à une autre, pour qu'elle rentre en rapport, en communication étroite. Aiguillonner. Le premier sens d'aiguillonner, c'est piquer une bête de trait avec un aiguillon, pour la forcer à avancer. Par exemple, aiguillonner les bœufs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un aiguillon, mais c'est une sorte de longue perche, au bout de laquelle il y a un pic, qui permet de piquer, pour faire avancer la bête de trait. Le deuxième sens d'aiguillonner, c'est donc stimuler, inciter à quelque chose. Par exemple, aiguillonner la curiosité, aiguillonner l'imagination, aiguillonner quelqu'un pour qu'il agisse. Bref, on a souvent des images comme ça de diables qui peuvent aiguillonner des personnes à pêcher, par exemple. Bisser. Bisser, c'est demander à quelqu'un de recommencer ce qu'il vient d'exécuter. Par exemple, à un musicien de rejouer un morceau à nouveau. Chauvire. Chauvire, dresser, bouger les oreilles. Ce qui peut être un signe de colère, d'humeur capricieuse, chez les animaux, comme chez les humains d'ailleurs. Enjoindre. Enjoindre, c'est ordonner expressément. Épister. Épister, ça aura le sens de diminuer de volume. Par exemple, on peut épister une sauce, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle réduise. On peut même aller plus loin avec un autre produit qu'on va épister dans le sens réduire en poudre. On peut épister par exemple des noix dans un mortier pour les réduire en poudre. Galvauder. Galvauder, c'est déranger, mettre en désordre. Galvauder. Galvauder, ça signifie lier, attaché solidement, étroitement, comme avec un garou. Déjeter. Déjeter, ça désigne souvent un objet inanimé qui s'est écarté de sa position, qui a subi une déviation. Par exemple, en période de forte chaleur, le bois va souvent déjeter. C'est-à-dire qu'avec la température, il va prendre une autre position que celle qu'il avait une température plus moyenne. Isir, ça signifie sortir. Par exemple, une roche qui sort de l'eau, ici de l'eau. Ou alors, un son, ici d'une flûte. Jaboter. Jaboter, ça a bien sûr un rapport avec les oiseaux. Les oiseaux qui poussent des cris à l'aide de leurs jabots. Et par extension, ça veut dire discuter de façon futile. Nantir. Nantir, c'est donner à quelqu'un un gage. Par exemple, à un créancier, on lui donne un gage en garantie de sa dette. Ou alors, on peut aussi dire nantir quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire, pourvoir aux besoins de quelqu'un ou le mettre en possession de quelque chose. Nantir. Plastronner. Plastronner, c'est se protéger par un plastron. Ou protéger quelqu'un avec un plastron. Et ça peut aussi avoir une deuxième signification, qui est celle de bomber le torse. Afin de se donner une attitude avantageuse. On plastrone. Redimer, c'est racheter, sauver. Et on va souvent l'utiliser, en fait, pour parler, par exemple, du rachat d'un péché. Je redime ma faute en faisant telle ou telle action. Ou je redime la faute de quelqu'un en faisant telle ou telle action. Une offrande, je ne sais quoi, pour le rachat de telle ou telle chose, action. Sarcler. Sarcler, c'est arracher une plante avec ses racines à la main ou à l'aide d'un outil. Supputer, c'est évaluer, estimer la valeur de quelque chose. On suppute que telle chose est de telle matière. Ou on suppute que la valeur de tel produit est de... Voilà, on fait une estimation, une évaluation qui est globale et pas forcément précise. Vagir. Vagir, c'est crier en parlant du nouveau-né. Le nouveau-né vagi. On peut dire également qu'un lièvre ou un crocodile vagit. Ça fait partie, vous savez, des verbes qui désignent le bruit de ces deux animaux. Vicarié. Et on va terminer avec celui-ci. On en a parlé tout à l'heure. C'est donc remplir les fonctions de vicaire dans une paroisse. Par exemple, une personne a vicarié pendant dix ans dans cette paroisse. Et donc, au sens figuré, c'est être réduit à un rôle subalterne. J'avais vu l'exemple... On donnait l'exemple d'un musicien qui vicarié de commune en commune pour tenter de vendre son talent. Et donc, avec difficulté, il vicarié comme ça dans les villages. La vidéo est donc terminée. Juste un tout petit message de fin. Je vous mets également un lien pour la télécharger au format MP3. Ce qui peut vous permettre de l'écouter sans avoir l'image, tout simplement. Et vous aider à retenir les mots. J'espère que ça vous sera utile. Que l'exercice portera ses fruits. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.